Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis tranquille car tu es là Je suis tranquille car tu es là Oh Jésus seul Je me confie Tu es là Force calme et puissance Même si les océans se déchèrent Je les traverse avec toi Je me confie Tu es là Je l'ai traversé Je l'ai traversé Avec toi Mais rênes-tu d'oublier de l'être en paix ? Je suis tranquille Tranquille car tu es là Je suis tranquille Tranquille car tu es là Levant nous s'il vous plaît Levant nous s'il vous plaît Nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 9 Psaume chapitre 9 Nous lisons la parole du Seigneur Je louerai l'éternel de tout mon coeur Je raconterai toutes tes merveilles Je ferai de toi Le sujet de ma joie et de mon allégresse Je chanterai ton nom Dieu très haut Mes ennemis reculent Ils chancellent Ils périssent devant ta face Car tu soutiens mon droit et ma cause Tu sièges sur ton trône en juste juge Tu châties les nations Tu détruis le méchant Tu effaces leur nom pour toujours Et à perpétuité Plus d'ennemis Des ruines éternelles Des villes que tu as renversées Leurs souvenirs et anéanties L'éternel règne à jamais Il a dressé son trône pour le jugement Il juge le monde avec justice Il juge les peuples avec droiture L'éternel est un refuge pour l'opprimer Un refuge au temps de la détresse Ceux qui connaissent ton nom Se confient en toi Car tu n'abandonnes pas Ceux qui te cherchent Ô éternel Amen Amen Je chante la croix Car c'est la puissance Puissance de Dieu Pour moi qui a écrit Chose impossible Mais Dieu l'a fait Il a condamné Il a condamné Le péché Dans la chair Je chante la croix Car c'est la puissance Puissance de Dieu Pour moi qui ai cru Chose impossible Mais Dieu l'a fait Il a condamné le péché Chose impossible Pour tout humain Par un danger Déçois du péché Il a fait Il m'a libéré Lui seul a pu m'affranchir Du péché Oh oui, chose impossible Pour tout humain Par un danger Déçois du péché Il a fait Il m'a libéré Lui seul a pu m'affranchir Du péché Personne n'est juste Son nom n'est pas un seul C'est ce que disait la loi J'apprends aux humains Mais par la croix Je suis sanctifié Justifié par l'automne Jésus Et je suis sœur Enfant du royaume Il m'a libéré Il m'a libéré Et je suis sœur Et je suis sœur Et je suis sœur Pour tout humain Alléluia Par un danger Déçois du péché Il a fait Alléluia Et je suis sœur Il m'a libéré ton amour, merci pour tes compassions à notre roi, tu es et tu resteras toujours le seul, le véritable, mon roi, le vainqueur de Golgotha, c'est lui qui a dit que j'étais mort et voici Jésus vivant aux siècles des siècles, mon roi, tu as prouvé que tu étais le Seigneur, tu as prouvé que tu étais le Maître, mon roi, tu as prouvé que tu étais le Roi, le Roi des Rois, le Seigneur des Seigneurs, tu es merveilleux, mon bébé et mes Pères, nous rendons gloire à tous ces noms, merci, merci vraiment pour avoir ces moments, merci pour ces instants dont nous avons la grâce de pouvoir nous tenir véritablement dans la présence du Dieu très haut, de savoir que tu es vraiment présent mon roi, merci parce que Seigneur, tu es vraiment vivant, mon bébé et mes Pères son Dieu, tu es présent, mon bébé et mes Pères son Dieu, loué soit ton Seigneur, merveilleux ton nom, mon bébé et mes Pères, parce que tu es mon roi, c'est toi qui fais le merveille dans notre vie, Seigneur, le merveille dans notre âme, mon bébé et mes Pères son Dieu, merci pour ce que tu fais, Seigneur, merci pour ce que tu es en train de pouvoir faire, mon Seigneur, dans la vie de chaque frère et de chaque sœur, oh Dieu, touche encore davantage le cœur, ramène encore davantage, mon bébé et mes Pères, oh Dieu, Seigneur, que le cœur soit vraiment touché, mon bébé et mes Pères, tu es présent, oh Dieu, que ta parole est un marteau, mon bébé et mes Pères, comme tu l'as dit, mon bébé et mes Pères, qui est agissante et qui témoigne et vraiment qui prouve que tu es vraiment vrai, Seigneur, et comme tu l'as dit dans ta parole à toi, Père son Dieu, que tu seras toujours avec nous jusqu'à la fin des temps, merci encore pour ce que tu as accompli, Père, oh Dieu, merci encore pour tous les soins que tu ne cesses de pouvoir produire à ton peuple, Père, béni soit ton Saint-Nomme pour tous ceux qui sont venus de loin comme de près, Seigneur, que tu as attiré, Père, Seigneur, de pouvoir venir en ces lieux, pour pouvoir te servir, pour pouvoir te louer, Père, Seigneur, tu connais le besoin, les désirs, oh Père, tu dis, Seigneur, la soif de tout un chacun, Seigneur, oh, je te remercie parce que réellement tu réponds, je te remercie parce que réellement aussi tu agis, Père, Seigneur, dans la vie, dans le cœur de tout un chacun, Seigneur, c'est un travail profond, Seigneur, une délivrance profonde et réelle, une guérison profonde, mon bien-aimé, Père, Seigneur, parce que tu l'opères et tu le fais, Seigneur, nous te remercions pour ta présence glorieuse et palpable aussi, mon bien-aimé, Père, Seigneur, oh, tu es merveilleux, Seigneur, tu es vraiment Dieu que nous désirons, que nous aimons, Seigneur, parce que lorsque nous t'invoquons, Seigneur, tu es toujours là, tu entends nos prières, et toujours présents, Seigneur, nous te remercions parce que nous réalisons que tu es vraiment le grand tègle, mon roi, qui veille sur sa couvée, Seigneur Jésus, oh, qui protège, mon bien-aimé, Père, Seigneur, Dieu, qui garde, Père, Seigneur, Dieu, tu es merveilleux, mon bien-aimé, Père, Seigneur, Dieu, nous élèvons ton nom, Seigneur, Jésus, et nous chanterons ton nom, Père, Seigneur, Dieu, la victoire nous appartient parce que tu es notre victoire, c'est pour ça que nous marchons avec assurance, mon roi, oh, Dieu, plus de rituel, mon bien-aimé, Père, Seigneur, Dieu, plus de sang de boucle, mon bien-aimé, Père, Seigneur, gloire à tes soirs rendus, mon roi, tu as payé le prix une fois pour tout mon combat, oh, tu as traversé les ciels-mêmes, bien-aimé, Père, Seigneur, nous rendons gloire à ton Saint-Nom, oh, quel bonheur de pouvoir t'avoir, quelle allégresse de voir marcher avec toi, Père, Seigneur, merci vraiment pour ces instants que tu nous as donnés, la grâce de voir également s'y avoir des moments ainsi perdus, oh, quelle joie, quelle allégresse de pouvoir t'avoir, quel bonheur de pouvoir réaliser qu'il est vraiment doux, Père, Seigneur, de demeurer réellement dans ta présence, et cela, chaque jour, mon bien-aimé, Père, Seigneur, combien tu feras des grands exploits, mon bien-aimé, Père, Seigneur, tu le fais parmi nos Pères, Seigneur, et tu le feras encore davantage, mon roi, merci pour les quantiques, merci aussi pour l'Ipsum, merci, Père, Seigneur, pour le témoignage, merci, Père, pour les quantiques individuelles, oh, merci vraiment pour l'atmosphère bénie, mon bien-aimé, Père, Seigneur, tu es vraiment parmi nous, Père, Seigneur, tu es au milieu de nous, mon bien-aimé, Père, Seigneur, oh, donne-nous encore beaucoup plus de crainte, merci, Père, ce que toi, tu fais, Seigneur, et ce que tu continueras à pouvoir faire, Seigneur, nous avons vraiment besoin de toi, et encore plus, mon roi, soif de toi, notre Seigneur, nous te voulons au jour le jour, Père, que nous grandissons encore davantage, mon roi, que l'âme spirituelle grandisse encore davantage, béni soit ton sein, non pas, nous ne voulons pas rester insensibles, nous voulons vraiment nous réjouir encore dans ta présence, parce que tu es vraiment vivant et précieux pour nos Pères, béni, notre précieux Frère Christian, sois glorifié pour tout ce que tu fais, Seigneur, oui, tu es merveilleux Père, Dieu, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit béni, exalté, Père son Dieu, pour tout ce que tu fais, à toi la gloire, le nom, la puissance et la victoire, au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ, Amen. Oui, chose impossible. Amen ! Alléluia ! Au revoir à Dieu ! Amen, 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 Amen ! C'est la vérité ! Mais il l'a fait. Oui ! Amen, Amen, Amen ! Et son Seigneur soit glorifié, Amen, 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 Amen ! Et son Seigneur soit béni, Amen, Amen, Amen ! Il est vraiment ça. Amen, Amen, Amen ! Que Dieu, notre Seigneur, vous bénisse richement, Amen, Amen, Amen ! Et que vous, fort ici, Amen, Amen ! Nous sommes heureux que vous soyez là aussi cet après-midi, qu'il vous bénisse richement, Amen, Amen ! Vous pouvez vous asseoir. Ce sont les mots qui nous manquent pour exprimer notre reconnaissance à l'endroit de notre Dieu. Qu'il soit donc béni et exalté. Il est merveilleux, comme aussi nous dit dans les scènes d'Écriture, que l'Esprit du Seigneur par des soupirs inexprimables, alors exprime effectivement aussi à Dieu ce que nous n'arrivons même pas à exprimer par les mots. C'est là que, disons merci Seigneur parce que tu prends vraiment soin de tout. Et tu te souviens de nous parce que quand bien même nous ne savons pas même comment formuler les choses. Toi, tu nous viens donc à n'être effectivement. Il est vraiment un soutien extraordinaire dans la vie d'un croyant véritable. En plus, il nous dit qu'il est un secours qui ne manque jamais au temps de la détresse. C'est Jésus toujours présent. Il nous conduira jusqu'au bon port. S'il nous a fait sortir, c'est parce qu'il le voulait. Amen. Nous le remercions beaucoup. Que Dieu soit béni, au revoir. La fille de notre frère Mastaki, donc. C'est ça, je pense, hier soir, je crois que c'est ça. C'est vrai, moi, je pense. Mais je veux que tu t'élèves et que tout le monde te voit aussi parce que je pense que ou bien tu peux venir ici devant comme ça, on te voit mieux parce que quand vous êtes là-bas et ses soeurs lui disent « Ah là là ! » Mais elle peut venir devant. Comment vous le voyez ? C'était des enfants, en fait. Aujourd'hui, ils ont grandi. Il fait tant de temps. Mais avance ici. Oh là là, il s'est dit « Aujourd'hui, c'est la mort. » Tourne-toi. Voici la fille. Amen. Que Dieu te bénisse. Va t'asseoir. Oui, c'est une grâce de voir un papa comme ça qui aime ses enfants et qu'il veut tous le prendre pour pouvoir les emmener dans un pays aussi lointain. Seulement parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Je crois que vraiment le Seigneur a quelque chose de merveilleux pour notre frère et sa famille. Vous savez, quand il y a une profondeur dans le cœur, quelque chose qui n'est qu'une pression, une attraction, quelque part, c'est parce qu'il y a quelque chose pour toi aussi. Parce qu'on sent que vraiment dans l'intérieur du cœur, on doit et on veut et on sent qu'il faut le faire. Parce que Dieu a quelque chose pour toi. Vous vous souvenez ce que nous disons dans les scènes et chrétions ? Parfois, on peut dire oui, mais la femme samaritaine, vous vous souvenez ? Il était chez elle, à la maison. Mais il s'est senti qu'il avait le désir d'aller quand même là-bas pour puiser de l'eau au puits. Vous pouvez dire qu'effectivement, vous savez, tout le monde peut aller au puits. Mais en fait, ces jours-là, il y avait quelque chose de particulier. Il pouvait aller au puits peut-être après 22 heures, je n'en sais absolument rien, ou peut-être avant une certaine heure. Mais au moment où l'homme l'a été assis à ses puits, c'est à ce moment-là que les désirs pressent. Je dois aller puiser de l'eau, je dois aller puiser de l'eau. Mais bon, j'ai quand même encore de l'eau, mais je vais aller puiser de l'eau. C'est parce que quelqu'un était là pour l'attendre, effectivement. Donc nous, comprenons aussi dans notre marche, nous devons connaître la manière dont Dieu, jamais, comme je dis, si Dieu a eu à pouvoir te conduire, t'a donné effectivement cette soif, et tu puisses arriver à l'endroit où il a voulu que tu sois, peu importe les circonstances, sois sûr et certain que tu obtiendras certainement ces dons pour lesquels Dieu a voulu que tu viennes. Et ça, c'est pour ça que lorsqu'on veut poser un acte, effectivement, un rapport avec les choses qui concernent Dieu, il faut qu'on puisse arriver à pouvoir s'examiner, en fait, sur les motivations, les raisons pour lesquelles je dois faire ceci. Si les motivations sont donc pures et profondément justes, un besoin sincère, jamais Dieu ne peut manquer de vous donner ce que votre cœur désire. c'est surtout parce que quand nous venons vers le Seigneur, je vais vous donner encore juste un exemple, puis nous prendrons les Saines Écritures afin que vous compreniez les choses de la bonne manière. Vous vous souvenez des Hachis? Vous vous souvenez? Ah! Il y a notre précieux frère, Victor, qui m'a fait une bonne remarque. J'ai dit, merci frère de me l'avoir fait. Ça va me permettre de pouvoir quand même corriger des choses. Il m'a dit, docteur, lorsque vous dites, vous savez, non? Et moi, je voulais te dire que moi, je ne sais pas. Alors, vous comprenez mon problème? Donc, chaque fois que je lis, je dis, bien, vous savez, mais lui, il m'a dit, ah non, parce que moi, peut-être les autres, mais moi ici, je ne sais rien. Donc, je vais quand même savoir. Donc, je le comprends. Donc, comme je parlais des Hachis, j'allais dire, vous savez, Frère Victor est en là. il m'a dit, pasteur, je ne sais pas. Bon, Hachis était un publicain, évidemment aussi, donc, c'est lui, je crois, c'était un collecteur d'impôts, évidemment aussi, c'est quelqu'un qui avait une façon de vivre, comme vous savez, un publicain. Mais, lorsque le Seigneur Jésus-Christ était donc appelé pour aller prier pour, j'ai vu qu'il avait appelé pour sa fille, effectivement, donc, il marchait, donc, il allait, bon, la foule l'entourait, vous savez, il était vraiment, beaucoup de gens le pressaient, l'entouraient, il avançait dans la foule, et Hachis a quitté, effectivement, cette table où il travaillait, effectivement, quand il a su que c'est Jésus passé, en fait, il a commencé à courir, mais comme il était petit détail, donc, ça c'est pour que mon frère, Victor, comprenne, vous savez aussi, non ? Comme, comme il était petit détail, il savait que, à sa taille-là, il ne pouvait pas voir ses Jésus-là dans un arrêté. Il a été connu par tout le monde qui vivait avec lui, qu'il a acheté, il était vraiment un personnage, il ne faut même pas approcher parce qu'il a un collecte d'impôt problématique, volaire, tout ce qu'il a pour imaginer. Mais ces jours-là, ça soit fêté de pouvoir quand même voir ses Jésus. Or, Jésus, il a presque été dit, il avait allé quelque part, mais il a commencé à pouvoir avancer. Zachary, là, il sent son empressement pété, il dit, les gens, ils vont m'empêcher de pouvoir les voir, juste les voir seulement. Il dit, comme je suis petit, il faut que je trouve une aide quelque part. Il a couru, Zachary. il a oublié qu'il était un collecteur d'impôts. Il est monté, il est monté. Parce qu'on me dit, oh, toi, papa comme ça, non, non, c'était plus papa, non, c'était la soif. Mais tu montes à l'arbre papa, mais c'est pour les petits, il dit, on voit, Zachary qui se bat pour même monter tout ça, même, tu me dis, aidez-moi quand même, dans mon bel été. Et puis, il est là au-dessus du sycomore. Et maintenant, il pouvait bien voir quand j'ai dit, alléluia, j'ai dit, amen, amen. Et alors, voilà que pendant qu'il était ce sycomore-là, parce qu'il disait, bon, les autres sont prêts, tout ça, mais moi, au moins que je vois, il voit simplement cet homme le plus important. Amen, amen. Amen. Vous savez, frères et sœurs, c'est la vérité, c'est ça. C'est lui vraiment qui est le plus grand et le plus important, le plus honoré, c'est celui qui s'humilie et qui s'abaisse, en fait, la grandeur. C'est pour ça quand vous vous donnez tellement vous-même des éloges de vous-même, c'est parce que vous ne valez rien. Je dis cela, vous comprenez ? C'est parce que vous ne valez rien. Amen. la grandeur est féminine. Amen. Combien de gens auraient aimé avoir ce Jésus dans leur maison ? C'est vraiment bon. Combien n'auraient pas aimé les pouvoirs ? C'est comme ça que le Seigneur raccordait la grâce que ces mots ne pouvaient même pas réaliser. non, Jésus Christ notre Seigneur que son nom soit béni. Il était d'une simplicité mais d'un caractère doux mais calme. Ce n'est pas possible. On l'a mis, Simon l'a mis là pour le ridiculiser mais il ne s'est jamais plaint ni même toussé de travers ni même pour montrer que je suis mal à l'aise pour ne pas bien accueillir pour pouvoir montrer un geste de... Non, 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 non. Il est resté simplement comme on l'a voulu qu'il soit là. Sans faire des gestes un peu pour qu'on puisse voir oui, tu ne m'as pas donné non, 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 non. Il est resté. Pendant que Simon fait soyer avec les autres effectivement il ne s'est pas dit bon, Simon tu fais même pas attention moi j'ai ma bésinette non, 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 non. Il était là tout simple non, il est merveilleux ça c'était un caractère que nous aspirons et il était assis et puis bon Simon a fait ce qu'il devait faire il y avait une femme toujours de mauvaise vie toujours de mauvaise vie et cette femme là qui était de l'autre côté là-bas qui ne pouvait jamais même pas s'approcher de là mais quelque chose l'a poussé c'est quand même extraordinaire de voir que la femme là où elle était elle a quitté pour venir jusque là où cet homme se trouvait je pense que comme il était là probablement que les gens allaient réagir bon, ils ont réagi il n'y a pas de problème mais la femme n'a pas tenu compte de cela il est venu elle s'est mis donc à genoux vous savez la suite tu vois, frère je vais tord ici à la suite ok merci beaucoup vous avez remarqué comment les choses se sont passées en fait Simon n'avait même pas réalisé la grâce qu'il avait d'avoir cette personne là dans sa maison non Jésus soit béni frère c'est après qu'il a eu à pouvoir d'abord insulter c'est ça qui m'a dit mais s'il était s'il était un prophète s'il n'était un prophète il aurait su j'aime Jésus mon frère il aurait su mais Jésus le savait c'est pour ça qu'il n'a pas réagi comme nous nous réagissons pour pouvoir dire je vais te montrer que je suis un grand serviteur de Dieu je connais tes pensées je connais ces six là non il n'a pas fait comme ça j'aime Jésus frère une telle simplicité mon frère il parle simplement comme quelqu'un qui parle en parapole il dit Simon 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 et puis comment ça pour pouvoir le dire et puis que je suis venu chez toi ici tu ne m'as pas donné un baiser de bienvenue vous avez du ça non ? parce que vous me regardez comme si je suis en train de raconter quelque chose tu ne m'as pas même pas loin du parfum vous vous souvenez non ? tu ne m'as même pas lavé les pieds vous le mettez non ? il lui fait donc savoir parce que c'est ce qu'il fait ce qu'on est censé pouvoir faire je suis venu chez toi tous ceux qui sont venus tu les as fait ça lavé les pieds tu les as loin du parfum puis tu les as embrassé et ils sont rentrés mais moi depuis que je suis venu toujours avec mes pieds sales et je ne me suis pas plein je n'étais pas dit ok donne moi aussi les bassins pour que je puisse me laver les pieds non donne moi un peu de parfum que tu as que je puisse me boindre aussi non mais cette femme ici Alléluia Amen et Dieu te bénisse mon prétesseur cette femme ici rien depuis que je suis assis ici elle est venue à mes pieds ici elle lave mes pieds avec ses larmes donc avec ses larmes elle est en train de laver mes pieds mais maintenant pour les essuyer c'est avec ses chevelures qu'elle essuie mes pieds elle dit femme même si tes péchés ont été si grands comme cela mais tes péchés te sont donc pardonnés mais Simon il est mort avec ses péchés et pourtant il avait l'occasion parce que il était c'est lui qui pardonne le péché maintenant il pose la question qui est donc cet homme qui pardonne le péché il n'y a que Dieu seul qui pardonne le péché Alléluia il dit afin que vous sachiez que le fils de l'homme a le pouvoir de pardonner le péché donc c'est Dieu dans la forme humaine qui se tient dans ta maison Alléluia parce que de lui on a dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché donc qui pardonne le péché Alléluia il voit il voit que cet homme si important lorsqu'il arrive à ce psychomore là j'aime Jésus il s'arrête net la foule était lente elle avance avec lui mais bon pourquoi non il est particulier pourquoi c'est pour ça mon frère et ma soeur que Dieu nous aide à ce que nous puissions comprendre on ne doit pas faire quelque chose pour que les gens nous voient que nous sommes grandement spirituels démontrer toutes ces choses ça ne sert à rien ça montre simplement que tu n'es pas spirituel non une femme qui est spirituelle il vit simplement je n'ai pas besoin de faire tout pour démontrer à tout un chacun que je suis un homme je reste un homme que tu ne crois pas je suis un homme et je ne ferai pas des efforts pour te prouver que je suis un homme puisque ma façon d'être te montre déjà que je suis un homme donc je vis naturellement mais c'est quand je ne suis pas un homme que je veux devenir un homme que je fais artificiellement comme une femme qui veut devenir un homme comme un homme qui veut devenir une femme donc à ce moment là il va tout faire mais alors il va mettre de manière désordonnée ah oui parce que vous voyez bien sûr ils vont mettre des talons mais ils ont des mollets comme tu dis mais non non frères et soeurs il faut quand même dire une chose parce que bon il faut reconnaître quand Dieu a crié il a crié la femme il lui a douté de tout ce qu'une femme doit avoir la graisse tout ce qui était nécessaire sa façon d'être effectivement son corps tout ça mais l'homme il a encore c'est vrai c'est vrai et vous entendez maintenant qu'on nous dit que les hommes vont porter des jupes et des cissures et des cils enfin c'est vraiment que c'était terrible c'est comme mais bon Dieu est vraiment bon l'homme reste l'homme la femme reste la femme et là cette nature que Dieu lui a donnée on ne peut pas la changer donc nous comprenons que lorsque il s'arrêta effectivement à cet endroit tout le monde était surpris c'est comme je disais tout à l'heure si vous êtes vraiment sincère et vous vous attachez vraiment à Dieu de tout votre coeur peu importe même si personne ne te voit est-ce pas que le Seigneur nous dit je crois que c'est dans le témoignage que notre frère Victor a rendu nous aimons bien quand on rend ce témoignage de laisser les gens de pouvoir aller dans la profondeur quand tu pries entre dans ta chambre ferme ta porte et ton paix il est dans les yeux ah bah oui c'est lui qui te voit en fait et ça dit que quand tu es quelque part en bas de chez toi où tu es tu dois savoir qu'il y a une relation entre toi et Dieu tu n'as pas besoin d'avoir une foule autour de toi Dieu te bénisse la marche avec Dieu n'est pas la marche avec la foule la foule c'est simplement un rassemblement où nous nous retrouvons maintenant les compagnies n'est pas mal pour qu'après demain vous puissiez me dire je ne veux pas aller à l'assemblée là vous êtes inspiré par les démons en fait c'est pour que vous soyez équilibré dans les choses que vous compreniez aussi parce que l'Epsom 133 il dit qu'il est doux agréable pour des frères de demeurer unis ensemble n'est-ce pas parce que c'est lui qui s'est mis à l'écart dans les proverbes il cherche toujours ce qui lui plaît ça dépend de la motivation que vous avez toujours vérifier cet homme s'est mis à cela le sait comment et voilà si Jésus de Nazareth arrive à cet endroit là et il s'arrête juste à ces lieux je pense que beaucoup de gens qui étaient autour de lui se sont donc posé la question de pouvoir savoir mais pourquoi il s'est arrêté ici qu'est-ce qui a fait que cet homme ce prophète puisse s'arrêter à cet endroit Zacharie lui-même ne pouvait jamais imaginer dans son esprit même dans son subconscient d'ailleurs un homme qui vivait comme ça si au moins on peut nous avoir dit il avait écouté la parole il a cru effectivement et puis ça c'est différent mais cet homme là non il était dans ses affaires effectivement il faisait toutes ses affaires effectivement comme il faisait avec tous ces ces chriques vous savez cela et puis il ne s'y attendait même pas il était salé mais il courait parce qu'il voulait seulement voir cet homme là mais il voit que cette personne là dont tout le monde cherche il s'arrête juste là où c'est à ces sigomores là il faut que vous compreniez quelque chose nous comprenons tous cette chose c'est-à-dire que jamais jamais limiter l'action de Dieu et la façon de Dieu d'agir dans la vie d'une personne vous allez comprendre le Seigneur savait que que Zachée était petit de taille oui il savait que Zachée était petit de taille c'est pourquoi ces sigomores là étaient à cet endroit ce n'était pas un hasard quand il a commencé à pousser il savait que son existence là de ces sigomores là c'est reconnu dans le monde entier parce qu'il y aura une histoire avec parce qu'il est venu il s'est arrêté par un autre endroit c'est là où s'est trouvé ces sigomores et puis en plus en s'arrêtant là pour prouver qu'il savait ce qu'il faisait parce que cet homme là il ne s'est jamais rencontré avec lui ils n'ont jamais eu de conversation ensemble avec lui mais il entend simplement non que son nom soit béni il dit Zachée il n'a pas dit monsieur non il l'a appelé par son nom je crois que Zachée a failli tomber d'ici comment il dit c'est pas possible il connaît même mon nom mais frère ça c'est touchant il l'a appelé vraiment avec tellement une douceur et des Zachée donc ça veut dire que quand quelqu'un connaît quelqu'un quand il l'appelle vous avez la différence non d'appeler quelqu'un qui est un étranger d'appeler quelqu'un que tu connais la manière que tu l'appelles effectivement donc quand tu connais la personne vous connaissez la personne la manière que tu l'appelles effectivement et la personne sent mais que c'est quelqu'un qui me connaît est-ce que vous comprenez il dit Zachée descend de ce sycomore c'est comme ça que Zachée est descendu de ce sycomore quand Zachée est descendu de ce sycomore vous savez où est-ce qu'il a été chez lui et le Seigneur ne lui a absolument rien dit il est rentré simplement dans sa maison c'est Zachée qui a commencé à trembler à confesser maintenant tous ses péchés lui-même je vais remettre je vais remettre je vais remettre je vais vendre il ne lui a rien dit juste simplement la présence de c'est Jésus dans ta vie à toi on ne va pas t'obliger donc les choses elles-mêmes rentrent dans l'ordre est-ce que vous savez vraiment pour quelles raisons nous avons eu un pouvoir lire avec vous dans les saintes écritures nous étions donc arrivés dans le livre de Luc au chapitre 8 et le 13 aussi que vous connaissez nous avons voir voir qu'effectivement le Seigneur a eu pouvoir dire à ses disciples qu'à vous il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et Dieu aux autres il ne leur a pas été donné et puis il a donné effectivement pour vous voici donc ce que signifie donc parce qu'il dit aux autres on leur a parlé donc en parabole on les voit en parabole pour qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent vous vous souvenez c'est comme ça que c'est dit n'oubliez jamais ce que vous entendez et puis ils commencent maintenant à pouvoir d'une manière aussi claire et précise donner donc la compréhension l'explication de la parabole nous montrons les types et les classements des auditeurs de ceux qui écoutent la parole la réaction effectivement commence que les choses se mettent parce que la parole de Dieu nous l'avons toujours eu à pouvoir la lire en elle se trouve la vie et là la puissance de transformation quand Dieu exprime déjà parce que c'est sa pensée mais il exprime déjà quelque chose il l'a dit mais ce qu'il vient de faire sortir de sa bouche doit toujours s'accomplir donc je vous le répète encore une fois que c'est sorti parce que notre Seigneur et notre Dieu ne parlent pas pour ne rien dire quand il dit on dit toujours psaume 33 lorsqu'il dit la chose doit donc s'il parle c'est que la parole sort si Dieu a exprimé quelque chose il faut être sûr et certain que cela va donc s'accomplir je pense que vous ne comprenez pas comprendre un peu mal je veux que vous puissiez comprendre ceci ce que quand Dieu parle cette parole qui est sortie de sa bouche là et ne peut jamais rentrer à lui sans avoir accompli les dessins pour lesquels Dieu l'a envoyé c'est-à-dire que chaque fois que Dieu parle il y a un dessin qui doit être accompli c'est nécessaire que ces choses soient comprises pour que nous puissions apprécier toujours l'importance de la parole de Dieu donc quand Dieu exprime c'est pour ça que nous montrent effectivement qu'en ayant donc sémé la sémence parlant alors les réactions qui sortent effectivement de ceux qui écoutent en fait la parole nous avons pu voir effectivement aussi cela que nous avons vu ce qui est tombé donc le chemin le long du chemin que les oiseaux du ciel ont mangé donc comme la Bible l'a dit donc on a foulé donc au pied et puis cette sémence qui est tombée aussi sur le roc je pense que nous avons pu le voir donc hier mais il y avait aussi une autre sémence qui était donc tombée sur les épines alors nous allons lire la même la partie effectivement sur laquelle nous nous sommes arrêtés donc dans Luc au chapitre 8 nous continuons avec le verset suivant on peut que nous puissions lire cela nous lisons donc Luc chapitre 8 c'est cela alors que Dieu vous bénisse oui nous pouvons lire merci 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 le chapitre 8 c'est ça nous étions donc au verset 13 qui dit Luc 8 verset 13 ceux qui sont ceux qui sont ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole la reçoivent avec joie mais ils n'ont point des racines ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation amen nous voulons te dire merci pour cette grâce que nous avons encore aujourd'hui de pouvoir nous asseoir à tes pieds de pouvoir écouter ta parole puisses-tu nous éclairer encore davantage et nous conduire parce que nous avons besoin de pouvoir vraiment recevoir la sémence qui fait son travail à l'intérieur et qui fait de nous ce que toi tu attends de nos pères sois béni et glécié car j'étais ainsi pris à Père au nom de Saint Jésus Christ amen vous pouvez vous asseoir alors le verset 14 il nous dit ce qui est tombé donc parmi les épines ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffer par les soucis les richesses et les plaisirs de la vie ils ne portent point des fruits qui viennent donc à maturité alors c'est c'est exactement comme nous avons eu à pouvoir l'entendre aussi hier ici ce n'est pas un homme un prédicateur quelconque quand on peut dire comme je disais hier qu'il y a eu à pouvoir interpréter ici et cela mais là c'est le maître lui-même donc le prédicateur là c'est le Seigneur Jésus Christ lui-même les semeur comme nous le disons il a dit lui-même que la sémence donc c'est la parole de Dieu et celle-là c'est la plénitude en fait et voilà que pendant que lui donne cette parole effectivement comme il nous l'a fait savoir ceux qui sont dans l'auditoire ou dans le rassemblement dans le lieu où ils écoutent effectivement quand la parole est donnée il y a une réponse qui vient réponse qui vient de qui mais de la part de ceux qui écoutent chacun réagit en fait à l'endroit de la parole de Dieu il démontre effectivement comment il doit répondre à l'invitation qui lui est donnée en fait parce que Dieu il nous donne quelque chose je crois que la plupart des temps on a toujours tendance à pouvoir mal positionner Dieu dans sa façon de pouvoir faire vous allez comprendre n'oubliez jamais ceci mon frère et ma soeur Dieu que nous servons ne t'a jamais exigé quoi que ce soit c'est pour ça que j'ai toujours eu à pouvoir dire chacun de vous nous tous ici nous sommes absolument libres 100% vous n'êtes lié à personne vous êtes libres parce que c'est vous même vous vous appartenez à vous oui monsieur oui madame c'est pour ça ma soeur mon frère il ne faut pas simplement pour faire un peu non tu appartiens à toi tu fais ce que tu as envie de pouvoir faire avec toi la vie que tu respires là que tu marches avec c'est ta vie à toi c'est pas la vie de quelqu'un d'autre moi je ne peux pas arriver à pouvoir tu dois vivre non 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 c'est ta vie à toi et tu fais d'elle ce que tu veux ça c'est quelque chose d'ailleurs nous disons c'est souvent c'est génial Dieu nous a donné vraiment ce qu'on appelle le libre arbitre il nous l'a montré depuis le début depuis le départ que jamais il nous oblige c'est pour ça je vous en supplie ne soyez pas là comme si je suis obligé et nous sommes obligés c'est parce qu'il ne faut pas combattre la parole de Dieu elle ne vous a rien fait donc si vous l'estimez que ça ne vous intéresse pas vous avez le droit de l'abandonner donc ne pensez jamais que Dieu du ciel il m'oblige à moi non 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 parce que la Bible nous fait savoir effectivement que le don gratuit c'est toujours gratuit il n'a pas dit que tu dois payer pour ça non il dit le don gratuit de Dieu c'est la vie éternelle et puis ça toi il n'a même pas dit les pouvoirs lui-même parce qu'il fallait que les prix soient payés lui-même il a payé le prix effectivement pour qu'effectivement que ce don devienne gratuit ok 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 amen oui oh ben parce que Dieu m'a exigé non non Dieu ne t'a rien exigé pour que ça soit vraiment gratuit en fait on dit gratuit mais qu'est-ce que derrière non 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 il a montré la gratuité parce qu'il a payé lui-même tout amen parce que toi tu n'as rien à payer c'est pour ça que il a dit que lui-même il dit mais car Dieu a tant aimé le monde Dieu a aimé lui-même il n'a pas attendu que le monde puisse l'aimer qu'il a donné donc s'il a donné donc c'est un don son fils donc celle engendrée comme nous l'avons lui il dit afin que quiconque croit en lui quiconque ne périsse point qu'il ait donc la vie éternelle et puis on nous dit que les dons gratuits de Dieu c'est la vie éternelle le salaire du péché c'est la mort donc nous avons là devant nous quelque chose de tout à fait accessible en fait sans que on t'oblige à pouvoir accepter parce que la vie et la mort c'est entre tes mains tu veux vivre c'est à toi de pouvoir faire le choix tu veux mourir c'est à toi de pouvoir faire le choix mais ne perturbe pas les autres non ne perturbe pas les autres être là toujours oui moi je ne suis pas d'accord mais tu n'es pas d'accord tu fais ce que tu vas pouvoir faire il faut savoir ce que tu veux n'allez pas dire oui tu es à l'église on commence à nous obliger jamais avant c'était peut-être comme ça maintenant on nous oblige maintenant maintenant vous êtes libre libre de faire ce que vous voulez dans le milieu dans lequel vous vous êtes mais quand il s'agit des choses dans l'endroit où Dieu se trouve Dieu a ses principes donc on doit respecter les principes des dieux donc si là où nous nous trouvons c'était un rassemblement des croyants rassemblez-moi mon peuple qui ont fait alliance avec moi par les sacrifices psaume 50 donc regardez très bien frères et sœurs tant la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer on ajoute bien unis ensemble ça dans la version d'Arbi et puis il dit mais c'est comme lui là répandu des sons sur la pape là c'est pas vrai c'est là j'aimerais le lire avec vous parce que bon notre frère notre frère Victor aussi voilà c'est psaume 133 je crois 133 regardez 133 133 133 descend sur la barbe sur la barbe d'Aaron qui descend sur le bord de ses vêtements c'est comme la rosée de l'hermon qui descend sur le montagne de Sion c'est là que l'éternel envoie la bénédiction la vie pourra alors vous pensez qu'effectivement que Dieu peut arriver à pouvoir envoyer la vie et l'éternité dans une union où il y a un mélange non c'est pas possible c'est pas possible mon frère et ma soeur parce que regardez très bien la Bible ne fait pas effectivement qu'il mettait tout en commun vous me suivez très bien et ceux qui avaient cru n'avaient qu'un seul cœur et qu'une même âme c'est ça non ? alors là quand on dit un seul cœur une même âme donc tout un chacun ce n'est plus plusieurs personnes mais c'est une seule personne vous comprenez ce que cela veut dire ? si nous avons tous un seul cœur ça veut dire que nous pensons tous de la même et que nous avons tous le même âme nous avons tous la même aspiration donc ce n'est pas que l'un pense l'autre nous avons le même en fait et quand l'autre est dans cette situation on ressent la même chose par rapport à l'autre c'est là que les seigneurs se trouvent effectivement et qui devaient à sa bénédiction la vie pour l'éternité lorsque on est dans ces liens-là c'est pour ça que comme je disais tout à l'heure quand vous vous retrouvez dans un lieu où le nom du Seigneur est nommé et que vous avez choisi de pouvoir vous joindre à cet endroit dans ces lieux qui en fait l'église du Dieu effectivement alors vous ne venez pas avec vos exigences parce que c'est vous qui avez choisi maintenant de venir se joindre à ces dieux-là vous êtes libres c'est pour ça frère et soeur quand on se joint aux choses on est venu on s'accrochait maintenant on dit mais Seigneur Jésus moi maintenant je veux maintenant m'attacher à toi tu ne peux plus venir exiger quoi que ce soit qui te concerne toi-même à Dieu parce que maintenant c'est toi qui es venu maintenant qu'est-ce que je veux être là Seigneur je crois je veux m'asseoir mais maintenant c'est à toi je n'ai plus moins à pouvoir exiger peu importe ce que la parole de Dieu me dira est-ce que vous comprenez donc je dois dans une condition telle que quand la parole de Dieu va me dire quelque chose parce que moi je n'ai pas été obligé mais j'ai accepté frère et soeur c'est important c'est important cela parce que c'est pour éviter des incompréhensions parce que quand vous avez des caractères qui sont mauvais et dans les lieux où on sert Dieu et que vous exigez des choses frère et soeur ce n'est pas votre place vous témoignez devant tout le monde et frère et soeur que vous n'êtes pas frère que vous n'êtes pas soeur n'importe l'expression ou les termes que vous possiez vous utiliser vous même vous ne l'êtes pas nous avons lu dans Luc au chapitre 8 nous avons lu verset 14 effectivement qui montre en réalité ce qu'il en était effectivement par rapport c'est qu'écoutez mais je vous pose maintenant la question et cette question elle est importante pour que vous puissiez aussi me la répondre moi je ne vous demande pas de me répondre mais non mais c'est quand même vous même regardez nous le rédisons au chapitre 8 le verset 15 ce qui est tombé dans la bonne terre ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon la rétienne et porte du fruit avec persévérance si nous prenons Matthieu chapitre 13 Matthieu chapitre 13 nous lisons à partir du verset verset 22 Matthieu chapitre 13 verset 22 dit c'est lui donc qui a reçu la sémence parmi les épines c'est celui qui entend la parole mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses et toute cette parole elle rend infructieuse verset 23 c'est lui qui a reçu la sémence dans la bonne terre c'est celui qui entend la parole et la comprend il porte du fruit un grain en dents de sang un autre 60 un autre 30 je vous pose la question et tout ce que nous avons eu à pouvoir lire et tout ce qui était donc des auditeurs qui ont reçu la parole avec toutes les réactions qui se sont donc présentées je voulais vous poser la question de pouvoir savoir d'après vous quel est l'auditeur qu'on peut considérer comme étant un croyant c'est rest je reprends le chapitre 8 vous vous rappelez aussi avec moi c'est rest verset 12 qui dit ce qui sont le long du chemin ce sont ceux là qui entendent depuis le diable vient en lèvre de leur coeur la parole de peur qui ne croit et ne soit sauvée c'est un croyant est-ce que c'est un croyant ok ceux qui sont sur le roc ce sont ceux qui lorsqu'ils entendent la parole la reçoivent avec joie ils ont reçu mais ils n'ont point de racine ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation est-ce un croyant vous êtes sûr est-ce un croyant verset 14 ce qui est tombé parmi les épines ce sont ceux qui ayant entendu la parole s'en vont et la laissent étouffée par les soucis les richesses les plaisirs de la vie et ils ne portent au point du fruit qui vient en maturité est-ce un croyant non ce qui est tombé dans la bonne terre ce sont ceux qui ayant entendu la parole avec un coeur honnête et bon la rétienne et portent du fruit avec persévérance est-ce un croyant oui mais ma question est celle-ci pourquoi est-ce que les autres ne sont-ils pas des croyants parce qu'on nous fait savoir aussi qu'effectivement qu'ils reçoivent la parole avec joie nous nous régissons non vous voyez frère qu'on peut s'étromper soi-même c'est vous-même qui avez la réponse tout à l'heure qu'en ayant lu tout cela parce que soyez sincère en ayant lu cela vous avez remarqué que premier non deuxième non troisième non mais quatrième oui mais quelle différence a les quatrièmes par rapport aux autres c'est vrai le fruit mais la bonne terre oui vous savez ce que c'est que la bonne terre oui vous savez ce que c'est que la bonne terre oui vous voyez mon frère et ma soeur la parole sa place n'est pas sur le roc sa place ne peut pas être parmi les épines parce que là on parle de la sémence dans les naturels vous le savez dans les naturels vous le savez dans les naturels vous le savez qu'on ne peut pas faire pousser quand même la sémence sur un toit sur une pierre on doit toujours la mettre quelque part c'est-à-dire dans la terre parce que quand la terre a été créée il avait été donné tout ce qui était nécessaire pour pouvoir faire que la sémence puisse maintenant se reproduire c'est pour ça que le Seigneur a dit chaque sémence produira donc selon son espèce mais il faut que ça soit dans son environnement pour que cela puisse arriver à pouvoir se reproduire c'est la raison pour laquelle je vous avais posé la question de pouvoir savoir dès le début quel est donc ce peuple dont les saintes écritures parlent un peuple qui portait donc son nom vous avez remarqué que en ayant lu tous ces caractéristiques qu'on a pu dégager et voir il était impossible que tous ceux qu'on a eu à pouvoir voir soit vraiment le peuple que Dieu puisse arriver à pouvoir poser ses regards si ce n'est simplement que la dernière partie cette dernière partie c'est quoi c'est qu'on a bien parlé effectivement de la bonne terre et la sémence qui reçoit effectivement aussi cette terre en fait et c'est qu'ils reçoivent donc qui reçoivent et qu'ils la gardent la parole dans leur coeur effectivement et qu'ils portent des fruits en fait oui un grain sang multiplié effectivement et ça ainsi de suite effectivement c'est pour ça que il y a une chose particulière vous vous souvenez que nous avons eu à pouvoir nous référer effectivement à la femme syrophénicienne vous avez aussi entendu aussi dans l'écriture dans Luc avec persévérance n'est ce pas mais regardez pour que vous puissiez voir ce que Dieu attend ce que Dieu cherche et ce que Dieu est en train de pouvoir faire effectivement pour que vous puissiez être certain en vous posant la question est-ce que moi ici je suis vraiment l'un d'entre eux c'est une formule que vous avez toujours eu à pouvoir répéter et dire ah je suis l'un d'entre eux mais je voudrais qu'ensemble nous puissions voir frère si toi et moi nous pouvons nous dire que nous sommes l'un d'entre eux prénom d'un thessalonitien un thessalonitien au chapitre 1 commençons à partir du verset 1 il dit Paul et Sylvain et Timothée vous suivez à l'église des thessalonitien qui est en Dieu le Père et en Jésus Christ le Seigneur que la paix que la grâce et la paix vous soient données Amen regardez très bien comment ils écrivent il dit à l'église des thessaloniciens vous remarquerez très bien que quand nous prenions les sept âges de l'église vous vous souvenez nous disons bien les sept âges de l'église donc il s'agit en fait du Seigneur notre Dieu qui agit effectivement dans son église parce que il avait fait la promesse de pouvoir en prendre soin vous vous souvenez non ? vous vous souvenez ou bien vous avez ou bien ? ok et là cet homme l'apôtre Paul il s'adresse en fait aux thessaloniciens mais en écrivant aux thessaloniciens il spécifie bien à l'église quand on voit l'église avec E majuscule c'est à dire à l'épouse vous entendez ça ? si un homme de Dieu comme celui-là poussé par l'esprit peut arriver à pouvoir exprimer cela démontrant qu'il y a un groupe vous allez comprendre effectivement pourquoi et ce groupe-là il est particulier en thessalonique et c'est ce qu'on appelle l'église et pourquoi on l'appelle l'église et qu'est-ce qui a fait qu'il y ait une particularité il nous explique regarde nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous il n'a pas parlé de tout le monde il parle bien en s'adressant à l'église vous entendez bien ? gardez ça à l'esprit nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous c'est-à-dire qu'en fait je répète encore c'était pas comme parfois nous pensons ah on parle ici c'est imaginaire ici non 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 c'est que l'église est vraie réelle c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire 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 un rassemblement des personnes vivantes et qu'on regarde effectivement et dit c'est bien cela évidemment en réalité parce que regardez très bien quand nous parlons ainsi avec nous quand nous disons bien en fait nous parlons en fait dans la généralité en fait est-ce que vous comprenez parfois vous êtes assis là-bas vous vous posez même la question de pouvoir savoir oui parce que c'est un peu oui je dois croire à cela mais vous posez la question de pouvoir savoir est-ce que vraiment quand on se regarde ici est-ce qu'on peut bien croire finalement que nous sommes l'église de Jésus-Christ notre Seigneur c'est-à-dire qu'elle est épouse de Christ est-ce que vous me suivez parce que c'est une question qu'on peut se poser mais là nous voyons qu'effectivement que cet homme ne s'est pas posé des questions en fait mais il affirme vous me suivez bien c'est pas qu'il était on ne s'est pas je suis pas non non il affirme et confirme en disant que l'église donc qui a testé effectivement parce qu'il dit voici nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous c'est pas que il était dans le pouvoir simplement je veux que vous compreniez il était dit bon j'ai dit ça dans la tête nous pour vous tous effectivement on ne s'est même pas très bien où est-ce qu'ils sont non 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 il savait où est-ce qu'ils étaient il savait effectivement où s'est trouvée cette église pour laquelle il dit je prie continuellement pour vous vous comprenez cela vous allez comprendre il dit nous rendons continuellement grâce à Dieu pour vous tous faisant mention de vous dans nos prières vous suivez et puis il dit nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi donc ce n'est pas une illusion donc il s'agit bien de personnes avec lesquelles il a été en contact ok 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 est-ce que vous me suivez très bien il a été en contact parce que pour pouvoir se souvenir de leur foi il faut quand même les avoir côtoyés autrement ce serait des mensonges parler en l'air non 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 il dit nous souviendrons nous rappelons sans cesse l'oeuvre de votre foi le travail de votre charité c'est-à-dire qu'ils ont vu effectivement et puis et la fermeté de votre espérance à notre Seigneur Jésus Christ devant notre Père donc ça ce sont des choses qu'effectivement c'est on a un exemple si un frère rend son témoignage ici par exemple comme notre frère Victor il se tient ici il dit voilà vraiment j'ai eu la grâce de Dieu parce que vraiment on a prié pour moi la guérison je me suis accroché effectivement c'est-à-dire que ce frère a eu à pouvoir avoir l'expérience de la guérison il est venu donc nous rendre témoignage et nous nous sommes témoins de la guérison de notre frère Victor moi je suis témoin je le vois effectivement donc je dirais la foi qui est dans ce frère Victor nous avons vu la fermeté de la foi parce que nous parlons de la personne que nous connaissons je ne peux pas être là comme ça dans l'air j'ai dit la foi votre foi la foi de qui on va dire mais ses frères il y a quand même un problème votre foi vous avez-vous des bas en con je ne connais personne à bas en con comment je peux parler de la foi des gens qui sont à bas en con et puis dire la fermeté votre fermeté dans l'espérance de notre Saint Jésus je ne sais même pas qui c'est celui-là mais quand je parle des frères Victor sa fermeté sa foi en Jésus donc je connais je le témoigne je le connais lui personnellement c'est ce que l'apôtre Paul ne fait pas il dit bien la fermeté de votre espérance en notre Seigneur Jésus Christ donc il les a vus étant fermes même pas très secoués même si ils étaient tellement fermes en Jésus Christ ils le croyaient alors il continue nous savons voilà maintenant la sanctitude frère bien aimé de Dieu que vous avez été élus donc là mon frère là mon frère et ma sœur on ne peut pas dire ah frère on ne peut pas savoir si nous autres nous sommes élus ou pas ou ceci et cela cet homme de Dieu le dit bien que nous savons frère mais avec certitude avec conviction que vous avez été élus donc vous êtes des élus des dieux maintenant regardez-nous frère qu'est-ce qui a fait que cet homme ici puisse avoir aussi une conviction que le Saint-Esprit le fasse comprendre que non c'est vraiment l'église il nous dit on est bien notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement mais avec puissance avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous et vous-même vous avez été mes imitateurs et c'est du Seigneur en recevant écoutez bien pardon en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations mais comment vous l'avez reçu avec quoi voilà la bonne terre mon frère donc regardez très bien c'est important que vous suivez c'est vraiment important mon frère et ma soeur pour que vous puissiez comprendre avec la joie ce qui réçure des bons cœurs sa parole on vous a jamais obligé si vous créez des problèmes parce qu'effectivement vous n'avez pas votre place vous êtes joint à quelque chose effectivement dont vous ne savez pas tellement très bien vous êtes un peu mais c'est quoi mais puis je suis dans un c'est pas une association c'est pour ça que j'ai toujours à pouvoir dire on ne peut pas supplier un frère des pouvoirs viens quand même à l'église parce que tu vois ah je n'ai pas d'accord non 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 il faut arrêter il faut que chacun soit convaincu parce que c'est fatiguant tout le temps mes frères aujourd'hui il vient demain il ne vient pas et puis après on se pose la question même si on parle dans une équipe de football on se pose une question si vous avec qui ou tu on marche avec qui parce que ça dépend avec qui vous marchez parce que si vous marchez avec les seigneurs que nous nous marchons avec les seigneurs vous devez être aussi ensemble avec nous est-ce que vous comprenez alors c'est pour ça que j'ai dit mon frère et ma soeur nous allons continuer donnez-moi du temps je sais que bon demain c'est dimanche mais nous sommes encore 16 heures je vous avais dit de ne pas m'impresser merci beaucoup mon frère et ma soeur je crois qu'il nous est nécessaire de pouvoir comprendre que le salut est individuel nous devons être prudents et puis savoir maintenant observer pour voir qui sont donc ce qu'on appelle nos frères parce que s'ils sont nos frères ils marcheront avec nous on n'a pas pour voir se poser la question mes frères dimanche on ne t'a pas vu bon mardi tu viens et puis bon et puis j'ai dit tu viens et puis l'autre dimanche tu viens et puis après on ne te voit plus et puis après mais tu troubles les gens maintenant ça c'est un un mauvais esprit d'un serpent parce qu'on ne connait pas c'est comme ça tantôt on n'est plus et puis dans les rochers il est là les frères sont là aujourd'hui oh il était là mais frère c'est vrai frère vous ne vous rendez pas compte mais ça c'est la nature d'un serpent le fils de Dieu la Bible nous dit il persévérait dans la communion ça ce sont des signes tu ne veux pas aujourd'hui je les vis je voulais que les frères ils disent demain après demain deux jours ils viennent on voit alléluia alléluia pouf il disparaît puis on dit il y a trois jours alléluia alléluia pouf il disparaît et puis non frère et soeur ça ça rend les gens malades nous voulons des frères soit tu es avec nous vous savez les cantiques on chante frère Victor tu le connais non tu connais les cantiques si tu viens donne moi j'ai vraiment un problème ah ben c'est nous tous qui avons un problème on va avancer il faut que frère Victor nous on t'aime beaucoup frère tu nous aides tu nous aides en fait on avance avec toi que Dieu te bénisse on ne peut pas partir sans toi notre frère Victor que Dieu te bénisse alors nous lisons ici dans les scènes c'est écrit au verset 6 il dit et vous même vous avez été vous même vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de la Caï donc c'est dit que c'est quand même des gens qui existaient non ? non seulement en effet la parole du Seigneur arrêtant-il de chez vous dans la Macédoine et dans la Caï voyez l'influence que vous pouvez apporter chez les autres ça c'est l'église les élus de Dieu qui peuvent avoir cet amour de rester attaché à la parole pour aussi aider les autres à voir à croire parce que frère un élu de Dieu n'est pas un égoïste en fait et puis il n'est pas quelqu'un qui a un double non 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 c'est-à-dire que il ne s'égrégate pas en fait lui-même c'est-à-dire que son intérêt c'est que les autres voient Jésus parce que par exemple un frère qui est faible de la foi qui est malade mais qui n'est pas mais qui est moi en tant que fils de Dieu j'ai déjà reçu la guérison quelque part je dois maintenant m'approcher de lui pour quand même le conforter lui montrer que ne perd pas courage c'est Jésus qui m'a guéri moi aussi donc je deviens un panneau publicitaire pour Jésus pour sa puissance pour son autorité donc je ne suis pas là pour se plaire ah il n'a pas la foi nous dire non 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 s'il n'a pas peut-être qu'il n'a pas bien encore bien entendu je veux lui rendre mon témoignage je veux lui démontrer que mon Jésus il est vivant alors il est aussi pour toi lève-toi pour un courage je ne sais pas si vous avez compris donc un élu ne peut pas chercher à décourager quelqu'un d'autre parce que c'est si si bon il dit il dit verset non seulement en effet la parole du Seigneur a rétenti chez vous dans la Marseillaise et dans la Caï mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler car verset 9 on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu vous entendez en abandonnant vous même les idoles pour servir les dieux vivants et vrais vous voyez ça c'est quelque chose de très important et puis il continue il dit et pour attendre des cieux son fils qui l'a ressuscité de mort Jésus qui nous délivre de la colère à venir c'est à dire qu'un élu il sait pourquoi Dieu l'a fait donc sortir il dit pour attendre des cieux ce que nous avons un événement d'une telle grande importance c'est pour ça qu'on vit alors vous comprendrez frère et soeur que si on est dans cette catégorie là de ce que les scènes écritures viennent de nous démontrer parce que pour les uns c'est comme une illusion mais là nous l'avons vu que c'est une réalité que vous pouvez voir s'il vous plaît votre attention regardez un frère regardez une soeur la manière dont il réagit quand la parole regardez là c'est la pote qui dit car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous êtes convertis à Dieu c'est à dire que la manière le respect qu'a la personne qui écoute la parole et aussi la manière dont la personne reçoit cette parole dans son coeur parce que regardez très bien la différence je pense que nous avons eu à pouvoir les lire enfin puis je reviens là-dessus c'est dans le livre de Thessaloniciens je pense je le mets de Thessaloniciens et chapitre 2 je pense regardez très bien allez Thessaloniciens chapitre 2 c'est là oui voilà alors c'est ça c'est verset verset 14 je le dis verset 12 chapitre 2 Thessaloniciens verset 12 il dit vous exhortant donc vous consolant et vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire vous y êtes c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que vous entendez en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous voyez un fils de Dieu quand un serviteur de Dieu apporte la parole de Dieu et lui démontre les choses dans les saintes écritures il ne discute jamais est-ce que vous entendez ça quand vous voyez un frère ou une soeur quand la parole de Dieu lui est montrée et démontrée que c'est ci et qui commence à pouvoir discuter et expliquer je donne un exemple quelqu'un qui vient qui se tient là quelqu'un qui vient à mon bureau je donne un exemple quelqu'un qui vient à mon bureau il vient pour l'imagine ça, ça, ça la Bible dit ça, ça, ça ça, ça vous allez pouvoir le faire vous observez la personne c'est comme ça que je suis en fait vous savez je vais vous dire quelque chose je vous aime beaucoup tous mais quand vous venez dans mon bureau vous ne savez pas savoir qui je suis en fait je vais vous dire parfois vous voyez en pensant qu'effectivement c'est peut-être quelqu'un que nous connaissons très bien mais vous vous trompez largement j'ai ri avec vous mais vous vous rendez pas compte que j'ai besoin de savoir comment vous réagissez vous entrez vous me saluez très bien je vous rendez pas compte mon frère et mon soeur c'est pour ça pour beaucoup je reste dans mon bureau et je pleure en fait oui c'est vrai je vous dis voilà je vous observe nous sourions avec vous vous rendez pas compte que c'est quand vous souriez vous parlez effectivement quand vous y êtes je sens je sens ce que vous êtes et puis je vous montre la parole de Dieu je regarde votre réaction par rapport à la parole frère la Bible nous dit qu'un bergeur doit connaître ses brèles n'est-ce pas n'est-ce pas alors votre façon à vous de pouvoir considérer ce que la parole de Dieu vous dit montre suffisamment et largement ce que vous êtes vous savez vous n'avez pas venu tout le temps il suffit simplement qu'on reste avec vous pendant un moment même quand vous quittez mon bureau je sais que vous êtes mais dehors je vous dirai toujours mon précieux frère ma précieuse soeur c'est la vérité frère et soeur regardez comment il démontre ici ne vous fatiguez pas nous allons rester avec vous un tout petit peu demain c'est dimanche alors il dit ici c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que en recevant la parole de Dieu que nous vous avons fait entendre vous suivez vous l'avez reçu non comme la parole des hommes mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez alors il s'agit effectivement de l'église à Thessalonique en fait montrant effectivement combien la parole de Dieu a l'action en fait dans ces personnes et c'est cela qui montre effectivement aussi l'élection en réalité alors si nous sommes vraiment parce que quand on parle de cette élection il s'agit donc du peuple que Dieu a eu à pouvoir mis à part alors ce peuple là il a quelque chose de particulier c'est que cette chose de particulier c'est tout à fait différent de ce que nous avons vu dans Luc au chapitre 8 qui ne murmure pas qui ne discute pas la parole de Dieu qui ne s'emporte pas tout le temps qui n'explique pas toujours qui a toujours frère et soeur c'est la nature d'un fils et d'une fille de Dieu autrement frère et soeur vous faites partie effectivement aussi comme des dénommés nationnels qui vont aussi dans l'église mais qui chantent aussi comme les autres mais qui ne font pas partie de l'élection ils peuvent lire comme nous lisons ils peuvent chanter comme nous chantons mais en fait ils ne prendront pas part effectivement à la part comme la Bible le fait savoir effectivement à la grande manifestation effectivement du peuple de Dieu donc l'élection est une chose réelle et ce peuple que Dieu s'est mis à part avec lequel il travaille c'est un peuple particulier il est particulier pourquoi ? par l'obéissance à sa parole et ça le Seigneur notre Dieu nous a donné quand même quelque chose de tellement merveilleux que nous devons comprendre je vais m'arrêter ce que le signe pour toi mon soeur de savoir que vraiment je suis aussi l'un d'entre eux c'est de pouvoir savoir si vraiment j'ai l'obéissance à la parole de Dieu vous me dites oui frère mais on doit avoir le baptême du Saint-Esprit effectivement je vais vous dire une chose vous savez l'importance du baptême du Saint-Esprit la Bible nous fait savoir que le baptême du Saint-Esprit confirme donc quoi la nouvelle naissance vous avez compris ce que j'ai dit donc la nouvelle naissance est importante oui monsieur oui madame vous pouvez pas avoir le baptême du Saint-Esprit sans naître de nouveau il faut naître de nouveau et pour naître de nouveau c'est pas qu'on a reçu le baptême du Saint-Esprit non pour naître de nouveau il faut avoir reçu la parole de Dieu vous voyez l'étape donc quand vous naissez donc de nouveau alors obligatoirement vous devez recevoir le baptême du Saint-Esprit donc ce qui veut dire que avant de pouvoir arriver au baptême du Saint-Esprit donc vous me dites effectivement il faut d'abord l'obéissance l'obéissance à quoi ? au Saint-Esprit à la parole de Dieu c'est pour ça que la Bible dit clairement Dieu donne le Saint-Esprit à ceux qui lui voilà plaçons les choses à leur place pour que vous compreniez pourquoi c'est nécessaire que vous entendiez ce que vous entendez en fin de pouvoir dire oui le Saint-Esprit non non tout est dans l'ordre en fait il faut d'abord que la parole de Dieu soit reçue et quand cette parole de Dieu est reçue dans l'obéissance de la parole de Dieu alors le Saint-Esprit descend aussi pour confirmer qu'effectivement que cette personne mais vraiment elle a reçu la parole et cette personne fait vraiment partie de ceux-là qui sont donc appelés donc des élus de Dieu que Dieu notre Seigneur vous bénisse je prie pour que le Seigneur notre Dieu vous aide vous savez frère on va prier on va terminer je me pose bien la question de pouvoir savoir quand vous rentrez chez vous après être investi jusqu'à 7h 6-17h pardonnez-moi pour le temps est-ce que vous prenez quand même le temps de relire ce que vous avez entendu pour vos quelques-uns que Dieu vous bénisse mais pour les autres parce que si vous prenez le temps de pouvoir les lire chaque fois qu'on va se retrouver ici on s'approche plus près le Saint-Esprit descendra ici oui monsieur oui madame nous verrons aussi que dans notre façon d'être il y aura un changement dans notre langage dans notre conversation dans notre approche dans notre prière mais nous ne le voyons pas pourquoi ? parce que ça c'est limite seulement ici quand vous rentrez chez vous avant d'aller dormir réécoutez lisez la Bible retournez aussi hier et avant-hier et posez-vous des questions dans ce que nous avons voulu dans le quid où est-ce que je suis ? parce que les autres là ce sont pour Dieu des incroyants mais il n'y a qu'un seul qui est seulement le croyant c'est lui qui reçoit dans la bonne terre moi je suis que Dieu vous bénisse tel que je suis sans rien à moi sinon ton sang versé pour moi et ta voix qui m'appelle à toi agneau de Dieu je viens je viens notre Père et notre Dieu nous l'avons chanté Père il n'y a rien de bon en nous mon Père Saint-Dieu lorsque nous pouvons voir et entendre ce que nous avons entendu Père Saint-Dieu c'est vrai dans notre coeur aussi la crainte s'empare le tremblement aussi mon bien-aimé Père Saint-Dieu et nous nous rendons compte davantage que nous avons beaucoup joué nous avons beaucoup pris des choses simplement à la légère au bien-aimé Père Saint-Dieu et que nous n'avons pas réalisé que c'était quelque chose de réel Père que c'est vraiment nous l'avons répété parfois des années en parlant que oui l'élection c'est ci et cela on en a tellement fait des formules à ce sujet Père Saint-Dieu mais nous n'avons pas réalisé que c'est vraiment une réalité Père et qu'on peut Père Saint-Dieu voir effectivement aussi des élus et les serrer la main Père Saint-Dieu et les voir réellement aussi faisant partie effectivement aussi des hommes Père Saint-Dieu et des femmes sur ce déterme mon Bénéme Père Saint-Dieu parce qu'il y en a et ils sont mon Bénéme Père Saint-Dieu tu n'as pas fait un travail Père Saint-Dieu unitile mon Bénéme Père Saint-Dieu tu n'as pas fait un travail dans le vide mon Bénéme Père Saint-Dieu la parole et la vérité mon Bénéme Père Saint-Dieu elle est vraie mon Bénéme Père Dieu tu nous as donné vraiment des élus des frères et des soeurs qui sont vraiment des réels des vrais mon Bénéme Père Saint-Dieu qui sont vrais mais c'est la vérité Père Saint-Dieu mais ils sont vraiment très peu nombreux tu l'as dit toi-même ils étaient alors très peu nombreux Seigneur Dieu. Très peu nombreux, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. C'est pour ça que je te demande la grâce, mon bien-aimé Père, tu vis sans Dieu. Oh Dieu, même avec toi, tu l'as dit, Père, tu vis sans Dieu. Là où il y a deux ou trois qui sont assemblés à mon nom, je t'en supplie, mon roi. Puis sûrement aussi nous accorder au Dieu, ce soutien, ce secours. Parce que la promesse n'est venue que de toi, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Si l'apôtre Paul pouvait arriver à pouvoir le voir et aussi parler d'eux comme cela, Père, tu vis sans Dieu. Quelle grâce il a fait, mon bien-aimé Père, sans Dieu. De voir que ce peuple-là, il pouvait les toucher et parler avec eux, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Il était à toi, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Oh, que ton nom soit béni, mon roi. Tu demeures toujours le même, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Donne-nous la grâce, mon bien-aimé Père, au Dieu. Donne-nous cette grâce, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Nous sommes vraiment fatigués, Père. Nous chantons, nous faisons saisi, Père, sans Dieu. Mais rien ne change, mon bien-aimé Père, au Dieu. Puis, si nous accorder encore la grâce, mon roi, nous réjouis, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Donne-nous aussi la grâce de voir nos frères qui sont vraiment des élus, nos sœurs qui sont aussi des élus, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Par les caractères, par la douceur, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Par la tempérance, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Par les fruits de l'esprit, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Seigneur, tu es Dieu. C'est-à-dire que la prostitution qui emballe les gens, mon bien-aimé Père, sans Dieu. C'est-à-dire qu'elle travaille pour la chair, pour la beauté de la chair, mon bien-aimé Père, sans Dieu. Les hommes se sont tellement éloignés de toi, bien-aimé Père, sans Dieu. Mais il n'y en a aucun qui soit occupé de son âme, bien-aimé Père, sans Dieu. Seigneur, viens nous réjouis, nous emplorons ta grâce. Merci pour ton soutien, ton secours, mon roi. Si tu venais aujourd'hui, mon bien-aimé Père, sans Dieu, qu'est-ce qui se passerait dans ce roi ? C'est pour ça que nous t'emplorons la grâce. Merci, merci pour ceux que tu es. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Merci pour tes grandes compassions. A toi la gloire. A toi l'honneur, la puissance et la victoire. Bénis ce peuple, Père, qui est resté jusqu'à cet ainsi, mon roi. Et nous te rendons gloire et honneur. Merci pour tout. Merci pour ta bonté. Merci pour ton amour. Sois béni et glorifié. Car nous t'avons ainsi prié. Au nom du Seigneur et sauveur Jésus-Christ. Amen. Juste une minute. Je sais que demain, nous avons régné le matin. Nous sommes restés jusqu'à cet heure-ci. Alors, il y a notre frère Christian qui, hier, pendant que je priais avec eux, qui me fait part en me disant, j'ai demandé seulement si c'était possible, si c'est ce qu'on ne pourrait pas penser d'avoir réunion dimanche après-midi. Je vais vous poser une question. Nous avons réunion dimanche matin. Vous souhaiteriez avoir réunion, pas deux réunions en une journée. Et au lieu de prendre la réunion le matin, que vous la preniez l'après-midi. Non. Le matin. Le matin. Le matin. Le matin. Oui, pardonnez-moi, ce n'était pas pour demain. C'est parce que c'est pour le dimanche prochain. Nous avons la veillée, donc, à partir de 20h, le 31 jusqu'au matin. Mais le matin de dimanche, nous devons être ici. Alors, moi, je serai là à 10h30. Vous devrez être là aussi. Même si nous terminons la veillée à 4h du matin, à 10h30, nous devons être là. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur soit glorifié. Nous sommes arrivés à la fin de notre réunion. Comment que nous puissions rester dans cet esprit et que cette parole tombe réellement dans une bonne terre. Levant nous, nous allons prier. Que le Seigneur nous bénisse richement. Que Dieu bénisse son serviteur, frère. Je ne sais pas si vous le voyez comme moi, mais Dieu est en action, frère. Qu'il bénisse réellement notre pasteur. Et que demain, si le Seigneur nous donne des arrivées, que nous puissons encore entendre sa voix qui nous parle. Tel que je suis sans rien. Anant moi, sinon, ton sang versé pour moi. Et ta voix qui m'appelle L'actoire agneau de Dieu Je viens, je viens Je viens, je viens